Je viens de rentrer de ma nouvelle séance, de la nouvelle prog, elle est incroyable. Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une journée à mon assiette, mais je la débute aujourd'hui, on est jeudi. Je vais regarder mon téléphone pour savoir quel jour on est. On est jeudi, il est 15h42, je viens de finir ma première nouvelle séance qui était focus fessier et épaules. Mais ça je vous en parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo, parce que pour l'instant je vais déjà faire toutes mes séances. Et ensuite je pense que je vous emmène avec moi dans une des séances à la salle pour vous expliquer un peu, pour vous montrer une séance. Donc je vous expliquerai un peu tout ça la prochaine fois. Là ça va être une journée dans mon assiette, donc cette semaine pas de changement. Parce que du coup j'ai eu le retour de ma coach, qui dit jeudi dit retour de ma coach. Pas de changement cette semaine, on reste sur les mêmes calories. Je vais vous les donner en début de vidéo et je vous ferai après la journée dans mon assiette. Je pense que je vous prends le samedi, parce que j'ai envie de vous filmer un jour on, il y a pas mal de changements avec l'intra et tout. J'avais envie de vous décrire un jour on. Les macros des jours on sont 145 g de protéines, donc ça ne bouge pas. 180 g de glucides et 45 g de fat. Donc 5 g de fat en plus que lors de mes derniers macros de mini-cut. Et 50 g de carbs en plus par rapport aux derniers macros de ma mini-cut. Donc voilà, je vous montre tout ça. Pour vous ça va être juste après. Et puis pour moi je vous retrouve samedi. Voilà tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Ça va être un full day of eating comme vous avez vu dans le début de la vidéo d'ailleurs. Je vous ai filmé ce début il y a une semaine, parce qu'en fait je suis tombée malade entre temps. Je pense que ça s'entend encore un petit peu, je parle encore un petit peu avec le nez. Mais ça va beaucoup mieux, j'ai pu... Je disais, j'ai pu reprendre mon entraînement avant-hier avec ma nouvelle prog en fait. Parce que c'est une nouvelle prog, j'allais vous dire un nom mais c'est pas et tout ça. Je sais plus si je vous ai dit en début de vidéo ou pas mes macros. Donc si jamais aujourd'hui j'atteins 145 grammes de protéines, 180 grammes de glucides et 45 grammes de lipides. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai refait tout en 1000 plans. Donc comme d'habitude j'ai pris mon application note et je me suis fait les 1000 plans day off, day on. Mais de toute façon vous allez voir ça tout au long de la journée. Ce matin je vous ai déjà filmé quelques clips. Donc j'ai mangé 150 grammes de blanc d'oeuf. Comme d'habitude je n'ai pas trop changé ça parce que j'aime bien. Un oeuf, 45 grammes d'avocat et deux oiseaux qui sont les oiseaux authentiques. Ça, en vrai c'est une élève à moi qui en prenait tout le temps et je n'avais jamais goûté. Et c'est hyper bon si jamais vous voulez l'essayer c'est à la farine complète de seigle. Et les macros pour une galette c'est 7,1 grammes de glucides, 1 grammes de prot et moins de 0,5 grammes de matière grasse. C'est pas mal du tout en tout cas moi j'aime bien ces petites arcines le matin. Ça fait quand même du bien de manger deux. Je vais d'ailleurs avoir le retour de ma coach ce matin. Enfin en tout cas normalement ce matin, moi aujourd'hui c'est sûr. Donc on verra dans cette vidéo en même temps si je dois changer ou pas quelque chose au macro. Donc si jamais les macros changeront. Et je vous montrerai comment j'adapterai ça. Mais pour l'instant je vais juste prendre mes premiers milles. Donc le mille 1, donc le petit déj. Ensuite mon pré et mon intra, mon post. Ceux-là je vais les préparer en avance. Donc je ne vais pas pouvoir les changer. À moins qu'elle me dit assez tôt. Ou ce sera sûrement le mille 4 et 5 qui vont si jamais changer. Donc je vous emmène. Ça fait trop content de refilmer parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas pris la caméra. Et sinon je suis plutôt assez contente de comment je rends après 4 jours de off. Donc j'ai quand même fait mes pas. Enfin il y a une journée où je n'ai pas fait entièrement mes pas. Où j'ai atteint 6000 pas. Et l'autre journée où j'ai atteint 8000 et quelques sur 10 000. Parce que je me sentais trop trop mal. Et je sentais que je forçais de trop. Et que ça me faisait vraiment très mal à la tête. Parce que j'avais un peu de température et tout quand même. Donc je n'ai pas forcé plus que ça. Mais j'ai quand même fait quelques pas. Ça me faisait du bien. Et j'ai fait mon cardio pour atteindre 3 fois le cardio dans ma semaine. Parce que le cardio je les ai les jours off. Mais du coup ça aussi entre 2 et 3 fois par semaine. Comme je m'entends entre 4 et 5 fois par semaine. Et puis finalement ça passait assez rapidement. Il y a eu 2 jours à peu près vraiment où j'étais dans le mal. Et après franchement ça allait. C'est donc hier que j'ai fait mon physique update après ces jours là. Et j'étais plutôt satisfaite. Donc j'avais un petit peu perdu du poids. 57.9 en moyenne dans ma semaine. 200 grammes en moins. C'est pas un truc de fou. Par rapport à la semaine d'avant. Et là ce matin je pèse. Donc comme vous avez vu 58.2. Voilà ça aussi. Entre 57.7 je dirais. Et 58.3 en ce moment. Donc on verra si on fait des changements ou pas. Je rappelle juste le but. Je suis en pleine reverse. Et le but c'est pas de faire monter, monter, monter le poids non plus. On essaye de commencer la PDM qui débutera fin août. Aux alentours des 58 kilos ce serait bien. Ce serait pas mal. Pour avoir suffisamment de marge. Avant la prépa qui va débuter mars-avril. Donc du coup l'année prochaine. Où on essaye d'être maximum à 62 kilos. Pour pas avoir trop 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 à perdre durant cette prep. Si jamais vous débutez sur cette chaîne vous me connaissez pas. Je vais préparer une compétition en bikini l'année prochaine dans la fédération WNBF. Et voilà je suis en pleine reverse. Et on va continuer une phase de masse maintenant. Pour améliorer les points faibles, les épaules et les fessiers. Il est 10h50. Donc là je vais commencer à préparer le pré et en même temps le poste. Donc le poste ça va toujours être ma crème de riz. Seulement que je vais en mettre 50 grammes au lieu de 30 il me semble en minicote. Donc 50 grammes de crème de riz. 20 grammes de whey iso vanille je pense. Full vanille. Et 108 litres de lait. Et j'ajoute encore de l'eau pour avoir la consistance que je veux. J'ai vu que Fitadium avait sorti leur crème de riz Super 7 Nutrition. Donc écoutez je vais commander ça dans ma prochaine commande. Je vous dirai parce que pour l'instant je vous avoue que j'ai pas trouvé une seule crème de riz aussi bonne que celle-ci. Il faut que je reteste la Life Pro et il faut que je teste la Super 7 Nutrition. Et je vous tiens en courant. Je vais préparer ça et je vous retrouve juste après. Il est 11h30. C'est l'heure de prendre mon prêt. Donc celui-là je ne l'ai pas changé par rapport à la minicote. Ça fait 3 mois je crois que j'ai exactement le même prêt mais je ne m'en lasse pas. Donc c'est 150 grammes de légumes verts, là c'est des brocolis. 65 grammes de pesée cru de riz. Un oeuf, 90 grammes de dinde, 5 grammes d'huile d'olive et je rajoute un peu de kimchi aussi dessus. Donc je vais manger ça. Après je me presse un peu moins par rapport à la minicote où je mangeais vraiment très proche de mon entraînement parce que j'avais très faim. Là ça va quand même un petit peu mieux. Dernière chose que je prends pour le prêt, le chocolat noir, un carreau. Aussi pourquoi je ne l'ai pas changé le prêt parce qu'il était déjà assez conséquent. Et c'était quelque chose qui me satisfaisait plutôt bien au niveau volume et tout déjà. Donc je n'ai pas en priorité changé le prix par rapport à la minicote. C'est pour ça qu'il ne change pas. Je vais manger mon chocolat et puis on va tranquillement aller à la salle. Niveau complément, je ne vous ai pas montré ce matin mais j'ai pris oméga 3 et D3. Et là je vais juste prendre une gilule de zinc que je prends avec le repas du midi. Cette bouteille, je vais la remplir pour avoir à peu près 1 litre. Voilà donc je l'ai un peu remplie et je ne la remplis pas en fait tout au-dessus parce que je veux être sûre de la finir pendant ma séance. Et je vais rajouter ça dedans. Donc ça, ça va être mon intra. C'est quelque chose qu'on a mis en place avec ma coche depuis la reverse. Donc on met un intra maintenant. Donc j'en mets 15 grammes ce qui équivaut à peu près à 15 grammes de glucides sur 14 grammes, 14,5 grammes de glucides. Donc c'est pour avoir des glucides un peu rapides à l'autre de l'entraînement. Ça c'est de la, donc c'est du glycobol mais c'est de la cluster d'extrême si jamais. Ça se digère un peu mieux que la malto. Et ça c'est du glycobol mais c'est du glycobol mais c'est du glycobol. C'est c'est de la culture. Bon je sais pas si vous allez bien m'entendre Je viens de finir ma séance Je prends de ma crème de riz J'ai juste rajouté dedans 100 grammes de menthe Et en même temps je finis juste le glycobal qui me reste Il est 17h45 C'est l'heure de préparer le 1004 Non le 1004 Parce que j'aimerais le manger vers 18h 18h c'est mon repas on va dire Traditionnel du soir salé Donc 100 grammes de pommes de terre 100 grammes de steak haché 5% 150 grammes de légumes verts Et c'est tout Et 5 grammes d'huile d'olive Donc là je vais préparer ça Je vais mettre mes pommes de terre air fryer Cuire je pense maintenant Je suis sur air fryer En vrai j'ai pas trop envie de m'embêter là Pour qu'à 6h ça soit prêt Et par la suite Je vous montre après Paprika L'huile d'olive Sel Et Juste les pommes de terre comme ça Si j'arrive à une mince Pour tomber Et ça c'est Ça c'est trop bon Donc je fais comme ça Et ensuite je mettrai un peu la viande hachée encore Avec le reste qu'il y a Comme ça Ça me fait aussi un petit bout Pour la viande hachée D'ailleurs je prends mon magnésium Avec ce repas là Parce que j'ai pas de calcium En fait avec le magnésium Le calcium peut rentrer en conflit Dans l'assimilation Donc je préfère le prendre avec des repas Où j'ai pas beaucoup de calcium Et le magnésium se prend aussi le soir Pour commencer à se détendre Et avec le dernier repas J'ai un peu de calcium Donc du coup voilà Je le prends déjà maintenant Et là Ce que je vais faire C'est que je vais finir mes pas Parce qu'il me reste encore environ Un peu moins de 4000 Et j'en profite aussi Parce qu'il fait plus frais dehors Avant je les finissais Avant de manger Mais là je préfère faire comme ça maintenant Couper Entre ces deux repas là Avec des pas Ça commence aussi Ça me permet aussi juste de me détendre Tout simplement Je commence un peu à rentrer dans Dans ma routine du soir Avant coucher Il est temps de préparer mon dernier repas Je suis vraiment KO là J'ai le choix entre deux repas d'habitude Donc soit je prends ma glace Que je vous présenterai je pense Dans une prochaine vidéo Parce que ce soir J'ai décidé de prendre la deuxième option Qui est le skir Donc ça me fait 200 grammes de skir 10 grammes de whey iso vanille Je pense Ou vanille coco Je sais pas J'hésite encore Et 50 grammes de framboise Donc ça sera pour terminer la journée Il est 20h40 Donc on arrive sur la fin de la journée Je vais juste finir par De la créatine Et mon collagène Que je consomme chaque soir Avant Enfin avec le dernier repas Du coup Juste avant d'aller me coucher J'avoue que j'ai un peu faim ce soir Donc ça tombe bien Je vais aller me coucher là Pour pas trop trop y penser J'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude Pensez à vous abonner A liker A commenter A partager Ça soutient énormément la chaîne Et désolé encore Pour ce petit retard Dans les vidéos Mais voilà Je préférais Prendre le temps De bien récupérer Quand même Pas vous faire une vidéo Avec la voix complètement HS Et moi Pas du tout Pleine d'entrain Dans la vidéo Je vais vous laisser là Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao